J'invite les gens à se connecter à cette part d'eux-mêmes, à cette vérité, à cette authenticité en se disant « Ok, en fait, il ne tient qu'à moi de changer le regard que je porte sur moi et sur le monde. » Et c'est là pour tout et pour tout le monde, d'autant plus pour les hypersensibles parce que c'est vraiment notre faculté à voir le pire qui fait qu'on sombre. Sous-titrage ST' 501 Bonjour les amis de la fête de la gastronomie, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans le podcast des amis de la fête de la gastronomie. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 15, je reçois une charmante jeune femme atypique, attrayante, attachante. Elle est conférencière, coach, formatrice, écrivaine. Elle est épanouie, elle est authentique, elle a beaucoup d'humour. Elle nous ouvre les portes du monde extraordinaire des personnes qui ne rentrent pas dans le moule, pas dans les cases et boîtes prêtes à l'emploi que la société tente d'imposer. Elle s'occupe des personnes neuroatypiques et hypersensibles. Elle travaille sur le cerveau, elle est aussi entrepreneuse et elle innove dans tous les domaines d'activité qui sont les siens. Elle a d'ailleurs reçu un premier prix au WooMix City qui récompense la femme porteuse de projets sur le numérique et l'innovation avec son projet S-Sium Game. Bonjour Claire Stride. Bonjour Claude. Claire, je suis vraiment très heureux et satisfait de vous recevoir dans le podcast des amis de la fête de la gastronomie. Oui, mes amis auditeurs, écouteurs, vous vous dites, mais où est-ce qu'il nous emmène encore celui-là ? Où est la cuisine et la gastronomie dans tout ça ? Eh bien, votre curiosité va bientôt être comblée. Dites-moi Claire, par quel sujet souhaitez-vous commencer ? Alors Claude, vaste question, vous parlez de gastronomie, vous m'avez parlé d'entrer dans le moule aussi en même temps, donc forcément j'ai envie de sauter à pieds joints dans cette ouverture et parler de ce qui nous réunit, c'est-à-dire le plaisir véritablement de la nourriture, de ce côté exceptionnel de la gastronomie et de cette notion de rentrer ou pas dans le moule. Est-ce que ça vous convient ? Oui, ça me convient parfaitement. Et je comprends que la cuisine, la gastronomie, le moule, ça va très bien ensemble. Alors, je crois que c'est important déjà de dire où on s'est rencontrés. Absolument Claire, absolument. Nous nous sommes rencontrés à Toulouse pour le championnat du monde de la chocolatine, il n'y a pas très très longtemps. C'est notre ami Anthony Alebi qui nous a mis en relation, qui nous a présenté. Je rappelle qu'Anthony Alebi est CEU de la start-up Elpicto. À cette occasion, avec Anthony, on a fait un très bel épisode également, l'épisode numéro 11 de ce podcast. Et si vous ne l'avez pas écouté, chers amis, écoutez-le. Et bien sûr, nous avons parlé avec l'air de nutrition et alimentation pour les personnes que l'on appelle différentes ou faisant partie de la diversité. Exactement. J'ai eu la chance de rencontrer, de vous rencontrer, Claude, à ce moment-là, et de rencontrer aussi ma première chocolatine bleue. Ça a quand même été un choc, je ne vous le cache pas. Je me suis retrouvée avec ce qu'il y a à propos pour cette rencontre. Et j'étais frustrée pendant ce championnat du monde de la chocolatine. Non pas pour savoir si on ne doit dire pas au chocolat ou chocolatine. Oui, on s'en fout de ça. Voilà, ce n'est pas ce qui est le plus important. L'important, c'est de prendre plaisir à le manger, on est bien d'accord. Ce qui était frustrant, c'est que je fais partie de cette race des personnes atypiques. Je suis dyslexique, dyscalculique, j'ai un haut potentiel. Ça fait un petit peu peur, donc surtout restez là, les amis, parce que j'ai d'autres choses à partager. Et comme tous mes congénères, j'ai quelques petites délicatesses de santé, dirais-je. Et notamment, nous nous sommes rendus compte que le gluten et le lactose avaient un vrai impact sur notre équilibre. Et comment puis-je manger une chocolatine sans gluten et sans lactose ? C'est extrêmement compliqué. Donc c'est vrai que c'était super de venir vous rencontrer à cet événement. Et extrêmement frustrant de voir qu'encore une fois, on n'avait pas pensé aux personnes qui n'ont pas dans le moule. Vous avez raison, Claire. Alors, je vous rassure un petit peu. Très prochainement, j'en profite pour l'annoncer, je vais enregistrer une personne qui a ces problèmes-là, qui s'appelle Nadia Samut. Vous pouvez regarder sur Internet. Nadia a des problèmes avec le gluten et toutes ces choses-là. Et Nadia est restauratrice avec sa maman dans un restaurant dans le sud de la France qui s'appelle La Feunière. Et autour de sa cuisine, elle a mis, comme vous le faites, vous, Claire, dans votre spécialité, elle fait des ateliers, elle fait également des conférences. Elle a bâti toute une stratégie pour sensibiliser les personnes pour cuisiner de manière extrêmement bonne, extrêmement gourmande pour les personnes qui sont tout à fait intolérantes au gluten. Donc, Nadia Samut, rappelez-vous de ça. Nous allons faire l'enregistrement dans quelques temps. Nous sommes en pourparlers. Ça, c'est une excellente nouvelle. J'ai beaucoup entendu parler d'elle. J'espère un jour avoir l'occasion d'aller manger là-bas parce que c'est une vraie question. Alors, qui sommes-nous, nous, les personnes neuroatypiques ? Parce qu'on aime la bonne chair, on aime prendre plaisir dans ce qu'on fait. Et nous sommes en frustration permanente quand il s'agit d'aller au restaurant. Chaque fois que je vais au restaurant, j'ai droit à la version 100. C'est-à-dire que mon assiette est réduite. Rassurez-vous, Claude, je paye exactement le même prix à la sortie. Mais j'ai droit à… On enlève les choses sans les remplacer par autre chose. Et c'est extrêmement dévalorisant, je dirais, quelque part. Que sont les personnes neuroatypiques ? Nous sommes à peu près 20 à 25 % de la population à avoir un cerveau qui n'est pas câblé, dirais-je, de la même façon que tout le monde, pas le câblé de façon classique. Dans ce groupe très prisé, on fait partie des privilégiés, on va dire ça comme ça. Dans ce groupe, on va retrouver toutes les personnes qui sont atteintes de troubles dys, c'est-à-dire la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie, la dysphasie, la dyscalculie. Je pense que j'ai oublié quelques dix dedans. Les personnes avec un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les personnes avec un haut potentiel, voire un très haut potentiel, qu'ils soient intellectuels ou émotionnels. Là-dedans, on va retrouver nos fameux hypersensibles. Et puis, tout ce qui relève du trouble du spectre autistique qu'on appelait avant le syndrome d'Asperger. On est dans un domaine où la justesse des mots est extrêmement compliquée. Je ne vais pas tout de suite vous dire « bonjour, bienvenue chez les autistes » parce que ce n'est pas exactement ça, mais nous faisons partie de ce qu'on appelle le spectre autistique. C'est-à-dire qu'en gros, on est assez inclassable, mais on s'est rendu compte qu'on avait des traits de caractère communs. Et dans ces traits de caractère communs, on a une vision du monde, on a un rapport à soi, un rapport à l'autre, un rapport aux perceptions qui est décuplé. C'est pour ça qu'on nous dit « hypersensibles ». Ce n'est pas juste parce qu'on pleure en haut et unicorne. C'est surtout parce qu'on ressent les émotions des gens et on voit le beau même là où il n'est pas. Un de mes amis m'a dit l'autre jour une phrase qui m'a bouleversée. Il m'a dit « j'aime voir le beau chez les gens et si je ne le vois pas, c'est que je n'ai pas assez creusé ». Et je trouvais ça extrêmement puissant parce que c'est comme ça qu'on vit notre vie, neuroatypique, hypersensible, en mettant le focus sur le beau partout. Et forcément, la nourriture, c'est fondamental. Vraiment fondamental. À partir du moment où ça devient de la poésie, à partir du moment où on joue avec les couleurs, c'est extraordinaire. Et nous, on aimerait vivre ça. Alors Claire, vous venez de dire deux mots à laquelle je me réfère toujours quand je parle cuisine et gastronomie avec des amis. C'est poésie et couleurs. Ah, on est bon alors. C'est extrêmement important. L'autre jour, j'avais des amis. Pardon de vous couper un petit peu. J'avais des amis, deux couples d'amis. Un couple qui ne cuisine pas vraiment. Et un autre couple, le monsieur, cuisine vraiment. C'est un amateur, il aime vraiment cuisiner. Et on s'est mis à discuter tous les deux cuisine. Et l'autre monsieur de l'autre couple, il était là. Et il nous regardait comme si on tombait de la planète je ne sais pas laquelle. Même pas Mars, pire, parce que Mars, on connaît un peu. Il nous dit, mais quand je vous entends parler, je me dis que nous ne sommes pas de la même planète. Mais il était émerveillé de nous entendre parler de la manière dont on cuisinait. Et pourquoi est-ce qu'on cuisinait ? Quelle histoire on va raconter ? Justement, la poésie, quelle couleur nous inspire au moment où on va cuisiner ? Et donc, vraiment, c'est bien que vous parliez de poésie et de couleurs. Je vous laisse continuer, Claire. Je vous remercie parce que c'est exactement ça. J'ai l'habitude qu'on me prenne pour une extraterrestre. Donc, je me sens en confiance. Je me sens à la maison. Merci à vous. C'est vrai que moi, j'adore cuisiner. Et quand j'ai eu de graves problèmes de santé, alors en lien ou pas avec ma neurodiversité, on ne saura jamais. C'est un peu l'histoire de la poulet de l'œuf. Vous voyez, mais ce qui est certain, c'est qu'à un moment, mon corps a dit stop et que la solution qui a le mieux fonctionné, ça a été d'arrêter complètement le gluten et le lactose et même de changer d'hygiène de vie. C'est un tout. C'est une approche holistique qui, là aussi, est très importante. Moi, je suis d'une famille d'origine italienne, méditerranéenne. Vous imaginez bien qu'on enlève le gluten et le lactose, ça veut dire qu'on enlève les pizzas. Là, c'est absolument pas gérable. On enlève les pattes, c'est pas possible. J'ai vécu, il y avait cette espèce d'ambivalence entre j'ai des souffrances tellement atroces. J'ai quand même perdu partiellement l'usage des bras et des jambes à cause de ça. Donc, c'est allé très, très loin. Ça a été d'une violence sans nom. Et je me revois encore le jour où je fais les courses pour la première fois en sortant de chez la personne qui m'a dit maintenant, on teste un nouveau régime alimentaire. Je me revois encore lâcher mon panier en plein milieu des rayons en me disant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter vu que j'ai toujours mangé comme ça. J'ai toujours mangé des gnocchis, j'ai toujours mangé des pâtes, j'ai toujours mangé… J'ai toujours fait des pizzas, fait des tartes, etc. J'adore le fromage. Comment je vais m'en sortir ? Et ma première envie a été de tout substituer, c'est-à-dire que je vais aller acheter des pâtes sans gluten. Je vais aller acheter machin. Ça n'avait pas le goût et j'ai perdu le plaisir. Ça, ce n'était pas gérable. Et en fait, je me suis ouverte sur un autre monde. Et j'étais très contente parce que cette créativité et cette hypersensibilité qui nous caractérise, elle a pu s'exprimer dans une nouvelle façon de manger. Alors, j'ai des potes qui se moquent de moi et qui me disent que maintenant, je bouffe des graines. On s'en fout, on les laisse dire. Mais je me suis ouverte sur le monde merveilleux du quinoa, du millet, plus de légumes, plus d'épices, plus de saveurs. J'ai mélangé des cultures et j'aime ça. Je joue, je prends plaisir à cuisiner. Je fais des recettes avec une amie naturopathe. On me propose des formations sur le pouvoir du cerveau où justement la nourriture est fondamentale. On apprend aux gens à cuisiner. Là, c'est plus son domaine que le mien. Moi, je mange très, très bien. On apprend aux gens à être en conscience aussi sur ce qu'on mange. C'est très important. Le nombre de personnes que j'accompagne aujourd'hui en tant que coach qui sont déconnectées du plaisir même de manger, qui mangent parce qu'il faut se nourrir. Je crois qu'ils avaleraient une barre ou ce serait pareil. Reconnecter les gens à ces sensations-là toutes simples, à avaler de la poésie, avaler de la vie, à travailler sur des sons, des odeurs, des couleurs. C'est quelque chose que je ne peux pas imaginer vivre sans. Est-ce que, Claire, vous voulez nous parler justement des travaux que vous avez entrepris par rapport à votre nourriture et par rapport à la nourriture des personnes de la diversité ? Oui, bien sûr. Quand je me suis rendu compte qu'en ayant arrêté le gluten et le lactose pendant une semaine, ma vie avait changé. C'est-à-dire que, je vous le disais, j'ai partiellement perdu l'usage des bras et des jambes. Mon corps n'était que souffrance. Je ne vous parle même pas de mon état de santé général. Voir qu'en une semaine, moi qui n'arrivais presque plus à marcher, je n'ai pu courir. C'était complètement hallucinant. Ça faisait 32 ans que j'étais malade et là, je découvrais une énergie que je ne connaissais pas. C'était extrêmement perturbant. Je ne vous cache pas que la colère est venue parce qu'à un moment, c'était que ça. Il suffisait juste de faire attention à ce que je mange. Bon, je vous passe cet épisode-là. Je me suis dit, mais quand même, comment ça se fait que des petits trucs comme ça aient un aussi grand impact ? J'ai commencé à faire pas mal de recherches, notamment sur l'alimentation des autistes. Il y a plus de choses sur l'autisme que sur la neurodiversité qui est encore mal connue et mal complète. Je me suis tombée sur des travaux en Suisse qui expliquaient que le gluten aggravait l'autisme et que les personnes sur lesquelles on avait fait des expériences de réduire l'apport en gluten étaient nettement moins marquées par les troubles autistiques. Ce qui se comprend tout à fait, en fait, parce que quand on est autiste ou dans la neurodiversité, la première symbolique, c'est notre cerveau. Alors, ce n'est pas juste que je vous centrais, c'est juste que notre cerveau, en fait, ne s'arrête jamais. On est dans une ébullition permanente. Et ce qui fait qu'au niveau chimique, dans notre cerveau, on crée énormément d'acidité. Et cette acidité, nous avons besoin de l'évacuer. Elle s'évacue grâce à l'alimentation et grâce au sommeil. Et nous avons tellement de choses, tellement de chances. Pardon, nous, personnes écoatypiques, c'est que nous n'avons plus que mal. Eh bien oui, nous, on a le cerveau tout acide. Donc, comme on a un sommeil qui, dans la plupart des cas, n'est pas réparateur, on continue de s'intoxifier. On ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Et puis, on ne veut pas le voir. Soyons honnêtes, on ne veut pas le voir. Et du coup, on fatigue énormément. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces travaux. J'ai rencontré, justement, des naturopathes. J'ai échangé avec des gens qui font du shiatsu, avec des personnes qui sont plutôt, on va dire, en médecine douce. Parce que quand on va parler à des médecins, c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Soit on nous dit qu'on a complètement tort. Moi, mon médecin traitant de l'époque, quand je dis, ben voilà, ça va mieux. Lui, il m'avait donné plus que quatre mois à vivre. Donc, ça fait huit ans maintenant. Et quand je lui dis, ouais, coucou, ça va mieux. Grâce à, j'ai arrêté le gouton et lactose, ça va mieux. Il me fait, c'est dans votre tête. J'ai arrêté la conversation. Après, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sensibles à ça et qui ont compris l'impact que ça avait. Et j'ai appris en travaillant sur la nourriture crue, sur tout ce qui était impact des aliments dans notre organisme, qu'effectivement, pour nous, personnes hypersensibles, vu qu'on est hypersensibles, on reçoit encore plus les effets toxiques des aliments. J'en étais arrivé à un stade où mon corps faisait plus la différence en ce qui était bon et mauvais pour lui. Et donc, il flinguait dans le doute, il sent tout le monde. Et j'étais tout le temps fatiguée. Et donc, j'ai changé mon rythme d'alimentation. Je me suis documentée. Comme je vous l'expliquais, je fais des formations sur le cerveau, donc avec une naturopathe. J'ai envie d'aller beaucoup plus loin. J'ai des projets de livres avec Yann Bono, justement, et j'espère d'autres participants pour prendre plaisir à manger. Quand on est différent, je ne vais pas dire quand on est malade, je vais juste dire quand on est différent. Oui, on n'est pas malade. On n'est pas malade. On est juste différent. C'est un peu comme si on était un moteur diesel et qu'on nous mettait de l'essence. Ça ne fonctionne pas bien. Voilà, c'est juste que je ne me sens ni malade, ni handicapée, ni quoi que ce soit, même si ce sont les dénominations, j'allais dire, populaires qui sont mises sur la neurodiversité. Oui, Joseph a une très belle comparaison, Joseph Chauanek. Il dit, vous qui êtes là, qui m'écoutez, lorsque vous avez un rhume, eh bien, vous êtes handicapée ? Ah, j'ai bien. Lorsque vous êtes dans un transport public que vous devez mettre votre valise dans le panier du haut, si vous n'êtes pas suffisamment grand, vous êtes handicapée. Oui. Donc, la notion du handicap, pardon, elle est à relativiser extrêmement. Tout à fait. Je suis très investie dans des projets sur le handicap et pour moi, on est là pour faire changer de regard. Sur cette notion du handicap. Ce qui m'a aussi interpellé, hier soir, dans votre masterclass, oui, mesdames et messieurs, j'ai écouté la masterclass que Claire Street fait une fois par mois, un lundi par mois, dans son groupe Facebook, je vous invite à vous inscrire. C'est justement quand vous avez parlé du regard des autres sur le sujet de la diversité, de la différence. Alors, maintenant, je le vois bien par les contacts que j'ai avec ces personnes atypiques, comme l'on dit. D'ailleurs, il faudrait quand même, si vous voulez bien, Claire, donner une petite définition pour des gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément au fait de ces sujets. Qui sont les atypiques ? Qui sont les typiques ? Vous voulez bien ? Oui, c'est une vaste question parce que personne n'est d'accord là-dessus. Donc, on va essayer de trouver, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, les atypiques, c'est ce qu'on va appeler la neurodiversité. Ce mot, neurodiversité, est très utilisé chez les Américains. Neurodiversity, c'est véritablement le nom de reconnaissance que les astuces Asperger ont pris comme emblème et ils l'ont étendu à toute cette neurodiversité, tous ces cerveaux qui ont un fonctionnement neuronale différent, donc les personnes avec les troubles dys, les personnes avec un haut potentiel, ceux qui ont un trouble de l'attention et ceux qui ont des troubles du spectre autistique. En France, on va catégoriser les gens sur les dys, les hyper... pardon, ceux qui ont un trouble de l'attention, les hauts potentiels et les... on sépare tout le monde. Ce qui se passe en fait, qu'est-ce qu'une personne atypique par rapport à une personne neurotypique, dirons-nous, c'est que, je vous l'ai évoqué, nous n'avons pas le même câblage neuronal. En quoi est-ce qu'il est différent ? Il y a cette hypersensibilité, il y a le fait qu'on ait plus de réseaux de neurones concentrés vers une blande qui s'appelle l'amidale. Alors, rien à voir avec moi dans la gorge, c'est vraiment au milieu du cerveau. C'est notre filtre à émotions. Et comme on a plein, plein de connexions ici, nous, on est plutôt sans filtre en fait. C'est ce qui fait qu'on prend les émotions des autres en plein cœur et qu'on est complètement perdu avec les notions de premier, second ou troisième degré. En tant qu'un quart du temps, on prend les choses au pied de la lettre. Ce qui est assez comique dans certaines situations est-ce qu'il peut devenir dramatique dans d'autres ? Bien évidemment. Et dans nos traits de caractère, nous avons ce qu'on appelle la pensée en arborescence. C'est-à-dire que quand nous réfléchissons, une personne neurotypique, elle, va penser une idée A qui l'amène à une idée B, qui l'amène à une idée C, à une idée D, à une idée E. Et je ne dirais pas au bout de l'alphabet parce que pour moi, c'est horrible de comprendre ça. Mais vous comprenez que c'est un bon par un bon. Dans notre tête de neuroatypique, en fait, la pensée en arborescence, c'est que nous avons une idée qui nous donne à peu près dix idées. Chacune des dix idées en donne dix. Et on monte comme ça et on a la vision globale de tout ça. Mais on est aussi capable d'aller zoomer dans les points de détail. Je dirais que quelque part, nous sommes des super cerveaux qui arrivons à faire plein de choses, mais c'est aussi notre faiblesse parce qu'on se fatigue beaucoup et on va trop dans le détail. En plus, on est perfectionniste. la prise de décision est compliquée. Terrible. Extrêmement terrible. Moi, ça fait 15 ans, un peu plus de 15 ans que je travaille sur moi et peut-être même 20 d'ailleurs. Oui, ça fait 20 ans. Je ne rajeunis pas. Ça fait 20 ans que je travaille sur moi parce que justement, j'étais polluée par tout ça, polluée par mon cerveau qui était à la fois une baguette magique et mon pire bourreau en fait parce qu'il en est tout le temps et c'est épuisant. Et puis, on voit toutes les failles. On voit toutes les failles et tout ce qui n'est pas normal, tout ce qui n'est pas logique. Si vous croisez quelqu'un qui dit « Ce n'est pas logique », dites-vous « Il y a peut-être un euro atypique là-dessous » parce qu'on a vraiment notre logique. On déroute pas mal de monde et ça fonctionne comme ça. On a énormément d'empathie envers les gens et on ne supporte pas l'autorité. On a un rapport à l'échec qui est dramatique et on est très souvent tiré vers le bas aussi. Oui. On reviendra vers la cuisine et la gastronomie tout à l'heure par rapport à vos travaux justement mais puisqu'on est sur le sujet par rapport à ce qu'on disait la réflexion que je faisais tout à l'heure par rapport à votre masterclass. J'ai bien entendu que pour les personnes qui étaient là étaient vraiment en grande souffrance par rapport à nos amis contemporains. Il y a un tel décalage que l'appréciation est très difficile. Le jugement de l'autre c'est terrible pour nous parce qu'on le ressent et on ne sait pas forcément s'en protéger. et une de nos caractéristiques aussi c'est qu'on a un immense besoin d'être aimé. Je ne dis pas ça de façon c'est vrai je ne sais pas comment vous Oui, oui. C'est pas une mièvrerie c'est vraiment c'est comme si on avait un vide immense à l'intérieur qu'on a besoin de combler parce qu'on a toujours peur d'être exclu d'être rejeté d'être abandonné. Je pense que on est conscient de notre différence qu'on voit bien que les gens autour de nous ils n'ont rien à voir avec nous on a besoin de s'accrocher à quelque chose et ce à quoi on s'accroche c'est le regard de l'autre et l'amour de l'autre. Alors justement c'était le sujet un petit peu de vos conversations hier j'ai été surpris justement de ce que vous venez de dire ce besoin absolument impérieux d'être aimé et reconnu. Oui. vous avez vu que c'est revenu plusieurs fois le besoin de reconnaissance de respect d'amour je ne sais pas ce qui fait qu'on a ce gouffre béant à l'intérieur de nous quand on on est capable de voir le beau partout mais en ce qui nous concerne on en est complètement incapable et je pense peut-être que le décalage vient de là quand on lui fait des compliments on ne les croit pas ou alors on est proche désespérément parce qu'on n'a pas une belle image de nous-mêmes en fait on peut avoir une image valorisante au niveau de notre potentiel au niveau de notre cerveau sur certaines choses quand c'est logique pragmatique quand on est dans le domaine de l'émotion du jugement de l'autre ça devient beaucoup plus compliqué j'ai bien compris que justement dans votre métier à la fois de conférencière et de coaching vous essayez de changer le paradigme des gens tout à fait c'est pour ça que j'ai intitulé alors je fais une conférence qui est plutôt on va dire un one woman show auquel j'ai trouvé un titre un peu choc qui s'appelle c'est décidé je deviens moins con pourquoi j'ai choisi ça parce que parce que pendant ce one woman show j'apprends aux gens à comprendre le fonctionnement de leur cerveau et être en paix avec ça pour comprendre pourquoi pourquoi on voit les choses négativement pourquoi on a peur pourquoi on a des préjugés et donc ce qui fait qu'on est con en fait très important et comment on peut y remédier parce que bon c'est bien beau d'être conscient le plus important le plus important c'est d'y remédier en conscience et en toute bienveillance et donc pendant une heure une heure et demie en fonction de la formule j'invite les gens à se connecter à cette part d'eux-mêmes à cette vérité à cette authenticité en se disant ok en fait il ne tient qu'à moi de changer le regard que je porte sur moi et sur le monde et c'est là pour tout et pour tout le monde d'autant plus pour les hypersensibles parce que c'est vraiment notre faculté à voir le pire qui fait qu'on sombre on a cette faculté de voir le meilleur et de vivre de la magie et de la poésie avec une tomate pourquoi pourquoi on n'arrive pas à le faire pour nous parce qu'on ne se sent pas digne en fait parce que c'est le départ quand on se compare à tout le monde on voit bien qu'on vient d'une autre planète et ça nous fait peur alors c'est ça qui me qui me personnellement entre guillemets me choque et justement je mesure tout ce qui tout ce qui nous sépare enfin ce qui sépare les uns des autres pour ce qui me concerne je je suis tout à fait d'ailleurs vous l'avez évoqué hier le regard des autres leur appartient il ne nous appartient pas à nous tu as un problème avec moi c'est ton problème ce n'est pas le mien on peut en discuter comme vous le dites d'ailleurs on peut en discuter est-ce que j'ai fait quelque chose qui te déplaît est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne convient pas oui on en discute non et bien si c'est non le problème est chez toi pas chez moi j'ai bien aimé ce que ce que vous disiez et il me semble que entre le moment où on on pose ça sur la table ou sur le papier ou pour arriver au résultat c'est vraiment extrêmement compliqué pour que la personne ça l'est pour s'autoriser à dire que pour s'autoriser c'est se mettre à nu en fait ce que vous dites alors je vois que vous avez une grande sagesse et que vous avez tout compris c'est formidable c'est vrai que d'autant plus pour les personnes neuroatypiques réussir à prendre ce recul c'est vraiment pas inné parce que ça veut dire que je peux potentiellement me mettre en danger je sais être en colère en fait contre l'autre et lui sortir ses quatre vérités mais c'est juste l'expression de ma souffrance je je sais me renfermer sur moi-même et m'auto-flageller c'est pas un problème mais me mettre à nu dans mon authenticité en disant à l'autre ben voilà qui je suis comment je suis ça te va c'est bien ça te va pas comme vous l'avez très justement rappelé on en discute c'est pas quelque chose qu'on sait faire naturellement c'est parce qu'il y a toujours la peur derrière de s'entendre dire ben non mais tu veux rien tu m'intéresses pas c'est de ta faute et là ce qui est difficile c'est de pas nous-mêmes reprendre notre fouet pour s'en remettre trois coups quoi oui ça ne touche pas que les que les personnes atypiques ou étant dans la dans la diversité quand quand j'étais quand j'étais gamin ben on jamais on m'a dit à ce que tu as fait est bien ou bravo ou non ben si tu as bien fait c'est normal et ça m'a tellement marqué je me suis dit quand j'aurai des enfants je les valoriserai tout le temps à tel point que bon j'ai deux fils il y en a un qui a 46 ans et l'autre 45 44 ans mes belles filles quand je discute avec mes fils mes belles filles sont agacées parce que bon j'ai la chance d'avoir deux garçons un petit peu différents extrêmement brillants et qui qui réussissent vraiment bien dans leur métier et dans le et dans leur entourage et qui qui sont des des leaders en fait et mes belles filles sont agacées quand quand je discute avec mes fils parce qu'effectivement on est toujours dans l'excellence tout à fait naturellement ça n'est pas forcé alors mais belles filles toutes les deux elles me disent ah les caras caras c'est mon nom ah les caras il y en a ras le bol vous voyez je vois très bien parce que le rapport à l'excellence en fait il n'y a que ça qui nous qui nous fait avancer alors quand on a le mauvais côté de l'excellence c'est-à-dire beaucoup d'exigence et un perfectionnisme et qu'on se rend compte comme je le disais hier soir à la masterclass qu'on s'apprête à escalader le Kilimanjaro avec des tongs et bah c'est difficile oui alors à ce propos Claire faites attention parce que le Kilimanjaro en tongs c'est bientôt possible oui oui mais pour l'instant ça marche c'est vrai c'est ce que je me suis dit hier soir en prenant cette image je me suis dit à un moment ça va être possible c'est vraiment se rendre compte du décalage qu'on a entre nos exigences et les moyens qu'on peut mettre en face et en tant que neuro atypique on on vise la lune tout le temps tout le temps tout le temps mais sans forcément se donner les moyens il y a quelque chose qui était très important hier soir dans la masterclass qui est revenu c'est comment je fais du potentiel et comment je vais le chercher parce que on a comme tout être humain on a une excellence on a un talent pour lequel c'est que nous sommes bons là-dedans et c'est ce qui nous permet de briller et c'est ce qui nous permet de contribuer au bien commun je fais partie de ces gens totalement convaincus qu'on a tous un rôle à remplir on a tous notre question de connaissance à faire mais elle nous est propre je vais prendre la place de personne je vais faire le job pour lequel je suis venue et changer le monde à ma manière donc on a ce côté un peu perché quand on est neuro atypique on y croit et on sait que ça passe uniquement par l'excellence sauf qu'on ne se donne pas forcément les moyens de notre excellence et surtout que notre excellence elle nous fait peur alors en quoi l'excellence vous fait peur c'est ça qui m'interpelle alors ça fait peur parce qu'en fait au fond de nous on ne sait pas jusqu'où on est capable d'aller si c'est l'excellence le mieux est le mieux le mieux est le mieux le mieux est le pire du bien on peut dire plein de choses comme ça en fait ce ne sont que des mots c'est très très difficile pour nous d'être satisfaits de quelque chose s'arrêter sur quelque chose le résultat le résultat la statistique n'est pas suffisant pour dire oui là j'ai bien fait non non parce que en tout cas pour ce qui me concerne personnellement et pour la plupart des gens que j'accompagne après ça va être variable entre les 10 les syndromes d'Asperger ou troubles du spectre statistique et les hauts potentiels une personne avec un ex-syndrome d'Asperger on va dire elle est ultra rationnelle donc pour eux oui c'est plus simple ils ont atteint un objectif les stats sont bonnes comme vous le disiez on est sur quelque chose de carré de plié de pragmatique ça marche et on enlève tout ce qui va être côté émotionnel à partir du moment où on a rempli de la mission qu'on l'a fait que c'est carré c'est bon un haut potentiel ou un 10 le 10 n'aura jamais confiance en lui pour aller atteindre retrouver son excellence donc il se mettra en échec nous sommes hyper doués pour s'aborder mais alors là pour le coup on est excellent dans le domaine c'est assez il faut l'avoir et le haut potentiel vise tellement la perfection qu'il ne sera jamais satisfait de ce qu'il aura parce que ça va dépendre où il a mis sa reconnaissance s'il a mis sa reconnaissance dans un chiffre ou une stat c'est bon s'il a mis dans le regard de quelqu'un c'est plus compliqué s'il a mis sur un titre s'il a mis sur une reconnaissance publique voilà c'est extrêmement mouvant parce qu'il va y avoir l'état émotionnel avec lequel on lit le résultat et vous avez besoin de notre lecture effossée alors pardon vous Claire vous êtes un exemple vraiment vivant vous avez bien fait de faire les métiers que vous faites parce que pour moi vous avez un peu comme Joseph Chovanec vous avez comme on a parfois quand on a des parents de langues maternelles différentes on parle de langue vous parlez également de langue vous faites le lien vous êtes vous connaissez le monde de la différence et vous connaissez le monde de la norme oui j'ai arrêté de rejeter ça va mieux maintenant que j'ai arrêté de rejeter on n'est pas maintenant ça va mieux oui et vous vous faites le lien entre ces deux mondes de manière heureuse et vous êtes vraiment à même d'essayer comme vous le disiez de de passer le message auprès des gens qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore vraiment appris ce double langage tout à fait c'est très beau dit comme ça j'aime beaucoup l'image oui mais c'est vraiment extrêmement important il y a quelques il y en a quelques-uns ou quelques-unes de personnes de la diversité de cette manière il y en a une que j'aime beaucoup peut-être vous la connaissez c'est Steph Bonobray je ne connais pas il faudrait absolument que vous la connaissiez on essaiera de faire que l'on se rencontre quand on la voit ça va être compliqué quand on l'entend parler on oublie ok voyez elle est comme vous coach en entreprise et je dirais que quand on la voit déjà elle a ses écouteurs sur les oreilles en permanence elle ne supporte pas sa voix d'accord ok mais quand elle parle si on ne voit rien c'est 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 un bonheur total donc à la fois elle est elle est dans dans son monde avec avec les contraintes les joies les bonheurs et aussi les difficultés et elle 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 s'abstrait enfin elle s'abstrait elle bascule dans cet autre monde avec alors je ne sais pas si c'est avec grande facilité je pourrais ça je ne saurais le dire mais en tout cas elle y arrive très bien mais vous aussi vous y arrivez très bien alors est-ce que c'est une souffrance pour vous de passer de l'un à l'autre plus maintenant mais ce qui est intéressant à prendre en compte c'est que pendant très longtemps j'ai oublié qui j'étais et ma différence c'est-à-dire que moi j'ai été diagnostiquée à 6 ans au CP on a vu qu'il y avait des soucis de lecture de compréhension les lettres et les chiffres je ne sais pas trop les mettre dans l'ordre j'arrivais à faire des trucs qu'on ne comprenait pas comment j'arrivais à les faire donc à 6 ans le diagnostic tombe dyslexique, dyscalculique au potentiel chez 6 ans je fais quoi avec ça ? ça ne m'aide pas vraiment j'ai une maman prof de français c'est elle qui se rend compte qu'il y a un problème et je vais chez une orthophoniste qui m'apprend ce qu'on appelle la stratégie de contournement et les stratégies de compensation ce qui fait que depuis que j'ai 6 ans je donne le change je ne montre pas que dans mon cerveau c'est différent ça va en tout cas pas intellectuellement ça s'est manifesté sur la gestion des émotions bien évidemment sur la compréhension des codes sociaux où là c'était catastrophique mais alors rien qu'on plait aux codes sociaux mais pour le reste comme la seule référence j'allais dire c'est l'école et les notes à partir du moment où j'ai les bonnes notes on me foutait la paix et il n'y avait pas besoin de montrer quoi que ce soit et je me suis rendu compte en fait au fur et à mesure que j'attirais les personnes comme moi mais je n'avais pas fait le lien comme je ne me définissais pas en tant que neuroatypique je ne voyais pas que j'en ai attiré partout et c'est il y a deux ans en fait on va dire que j'ai fait mon coming out officiel j'ai été invitée dans une association pour les 10 à Toulouse et voilà même démarche que vous je suis sympa je suis vivante je suis rayonnante on ne dirait pas que je suis handicapée donc je passe bien et c'était surtout pour témoigner en fait de mon parcours atypique devant des parents et des enfants qui vivent cette situation dans une vraie souffrance et donc voilà pour la première fois je me suis présentée bonjour je m'appelle Claire ça faisait un peu alcoolique anonyme mais mais j'ai dit mon quotidien en fait j'ai dit mes pensées les souffrances que j'avais vécues que je n'avais jamais partagées à quiconque à part dans la confidentialité je dirais plutôt dans la confidence d'accompagnement d'élèves ou d'adultes mais c'était vraiment je dirais voilà en face à face et là je disais devant plus de 50 personnes voilà à quoi j'ai pensé voilà ce qui s'exprimait en moi voilà comment j'ai réagi et j'ai mis des mots M.O.T.S sur les mots que vivaient ces gens M.A.U.X et alors après les gens se sont mis à pleurer à applaudir ils ont fait la queue pendant plus d'une heure pour qu'on discute et je me suis rendu compte qu'il y avait toute une population qui était en grande souffrance et je me suis dit c'est vrai qu'en fait on n'a pas de représentant on va avoir des gens qui sont très bien qui sont réputés sur l'accompagnement des hauts potentiels ou des 10 mais qui ne le sont pas eux-mêmes moi je le fais sur ma chair et j'ai fait ce travail sur moi pour prendre du recul ce qui me permet aujourd'hui comme vous le disiez très justement de parler les deux langues et de passer d'un monde à l'autre je veux changer le regard des personnes sur nous mais aussi de nous-mêmes sur nous et de nous-mêmes sur les autres je ne suis pas ok quand on me dit qu'on doit vivre qu'entre nous pas du tout c'est pas parce qu'on va être avec quelqu'un qui est neuroatypique comme nous qu'on va être heureux ça dépend si la personne n'en équilibre ou pas et c'est vrai qu'aujourd'hui en ayant fait des études après dans la neurosciences en m'intéressant à tout le côté holistique de la neurodiversité donc y compris l'alimentation je me dis que ben voilà je suis là pour faire des ponts je suis là pour faire des liens et effectivement pour que chaque personne concernée que ce soit un proche que ce soit un professionnel un enseignant un professionnel de santé puisse changer son regard on n'a pas besoin à nous d'être changé on n'a pas besoin d'être normaux absolument le nombre de personnes que je rencontre et c'est d'autant plus poignant quand ce sont des personnes qui ont plus de 50 ans et qui me disent mais je prends conscience que je suis différent et que je suis passée à côté de ma vie j'ai passé toute ma vie à vouloir être normale et aujourd'hui je me rends compte en fait que j'étais dans l'erreur c'est extrêmement émouvant de travailler avec des personnes de ce profil là je l'en ai rencontré beaucoup notamment dans effectivement dans le milieu de la restauration il y a des chefs qui sont considérés comme des personnes comment dire irascibles ou qu'on n'arrive pas à suivre ou voilà qui sont qui sont ingérables je crois que c'est le mot qui revient le plus souvent pareil des chefs de rang tout ça ce sont juste des personnes atypiques qui pensent différemment pour qui la vie en groupe c'est un désastre la hiérarchie je ne vous en parle même pas mais en plus ils ont ce génie créatif donc ce qui fait qu'on leur pardonne d'être différents mais ce n'est pas pour autant qu'on les accède tels qu'ils sont et moi je suis là pour aider toutes ces personnes là à être alignées avec qui elles sont à pouvoir manifester leur génie à pouvoir vivre en communauté et à être fiers de qui ils sont et mettre en avant ben voilà moi je suis différent et la magie de ma différence je te l'offre dans mon talent et c'est vraiment ce qui compte à mes yeux et alors est-ce que ça a été entre guillemets facile pour vous de passer de l'un à l'autre comme vous le dites bon vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure mais à un moment vous vous êtes dit bon ça suffit je vais partager avec les gens je vais essayer de leur expliquer je ne veux pas rester dans mon isolement donc j'imagine vous avez bon vous avez dû beaucoup chercher vous avez dû être à la recherche de techniques ou est-ce que ça a été un petit peu naturel pour vous de faire ce chemin j'ai juste ouvert les yeux en fait sur qui j'étais j'ai ça c'est intéressant et est-ce que dans vos non mais vous avez en quelques courts mots vous donnez en fait alors vous ne donnez pas la clé vous posez le décor j'ai juste j'ai juste ouvert les yeux sur qui j'étais vous vous rendez compte du programme c'est un super programme j'invite chacun à le vivre c'est décapant c'est troublant moi j'ai travaillé sur moi je vous dis je crois que j'ai commencé le développement personnel la remise en question je devais avoir entre 18 et 20 ans parce que j'étais tellement malheureuse que ma vie ça ne pouvait pas être ça donc j'ai grandi au fur et à mesure alors pas physiquement juste dans ma tête dans mon cœur et je me suis ouverte au fur et à mesure et quand j'ai décidé d'être la coach des gens bizarres comme dit un écoute justement je ne voyais pas que je l'étais en fait déjà depuis 20 ans et j'ai pris conscience de tout ce que je faisais sans m'en rendre compte c'est-à-dire que non je ne suis pas allée chercher des techniques j'ai juste fait une pause en regardant qui j'étais et ce que j'avais accompli jusque-là et j'ai eu envie de le partager et mon premier pas ça a été d'écrire un livre écrire le livre mon premier livre donc pleinement moi donc j'ai choisi le nom de ma marque pleinement moi parce que c'était qui j'étais ce que j'incarnais ce que je souhaite aux gens et donc c'est hyper sensible différent et c'est cool ça c'est mon parler à moi je suis dans ma totale authenticité et je me suis dit voilà je vais faire le guide de survie des personnes atypiques pour leur montrer qu'on peut tous avancer et quand j'ai écrit ce livre je l'ai écrit en moins d'une dizaine de jours en fait et toujours dans l'avion c'est très drôle parce que je n'écrivais que dans l'avion voilà j'avais peut-être besoin de rendre de la hauteur pour arriver à me poser peut-être une petite histoire histoire de bien voir le côté corsé du truc quand j'ai fini de rédiger le dernier chapitre et les remerciements j'ai oublié mon ordinateur dans l'avion et je n'ai jamais retrouvé l'ordi et donc forcément je n'avais pas sauvegardé le travail qui avait été fait dans l'avion c'est qu'il fallait que je recommence la fin et ça a été comment dire une belle leçon et en écrivant ce livre en décidant de faire la chaîne youtube je me suis dit voilà je veux passer de l'individu au plus grand nombre donc je me suis renseignée sur les réseaux sociaux je n'étais pas fan des réseaux sociaux avant mais je me suis dit voilà c'est le canal de communication des gens donc je m'adapte et j'apprends à m'adapter donc j'ai vu avec qui j'étais je me suis dit voilà je me lance c'est flippant vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est flippant de partir sur les réseaux sociaux de devenir quelqu'un d'un peu public en deux secondes les messages de gens tarés et les gens qui m'insultent on n'est pas prêt à ça j'en ai eu beaucoup de chance j'en ai pas eu beaucoup mais j'en ai eu quelques-uns qui se sont venus faire bien mal et en tant qu'hypersensible il m'a fallu aller chercher dans la conviction et la foi que j'avais en moi que j'étais sur le bon chemin pour me dire ok ça fait partie du truc j'avance et je ne me tairai pas et j'irai parce qu'il y a besoin qu'on parle de qui on est et il y a besoin qu'on se réconcilie les uns les autres parce qu'on n'est qu'une seule humanité en fait et qu'on peut chacun trouver d'autres talents le chemin qui s'est fait c'était celui-ci et c'était l'année dernière parce que ça fait un an que j'ai sorti mon premier livre et que j'ai lancé la chaîne U ça veut dire que vous avez entre guillemets établi une sorte de implicitement une sorte de pardon de protocole de l'idée de dire eh bien je suis comme ça mais je suis aussi parfaitement apte et capable d'aller dans cet autre monde la deuxième langue en quelque sorte est-ce que vous avez l'impression lorsque vous avez des personnes en face de vous qu'elles comprennent mieux justement ce que vous avez vécu ce que vous avez ressenti dans cette idée non pas d'être normal mais d'être capable de comprendre la normalité ambiante et d'agir en conséquence tout en gardant son identité ça aussi c'est un bon programme en toute sincérité et immunité je pense que oui c'est le retour que me font les gens qui me côtoient que je leur permets de découvrir qu'ils sont eux-mêmes et qu'il n'y a plus de question de normes ou pas et qu'ils se rendent compte qu'en fait on est tous différents et que ce qui compte c'est vraiment la profonde connaissance de soi est-ce qu'il vous arrive qu'il y ait des gens qui viennent vous voir qui finalement après les connaître ils sont simplement un petit peu différents mais ils ne sont pas forcément ils n'ont pas forcément un trouble du spectre autistique mais simplement des gens qui se questionnent ça vous arrive ça ? non je n'attire pas ces gens-là je ne sais pas pourquoi mais je n'attire pas ces gens-là peut-être parce que ma posture est quand même très affirmée très engagée oui alors j'ai pas mal de personnes qui me contactent par email avec des questions très généralistes peut-être qu'ils sont dans ces gens-là donc quand je leur réponds je me rends compte que ça ne va pas plus loin donc voilà peut-être c'est ça sinon en accompagnement en coaching que ce soit entreprise ou en particulier j'ai entre guillemets du lourd mais dans le sens où en général j'arrive vraiment quand il y a une très profonde souffrance ça fait aussi partie de ma spécificité c'est que j'interviens là où en général en dernier recours ce qui peut se passer aussi c'est que et on retombe dans la sensibilité et le ressenti pour des personnes dites entre guillemets normales se questionner n'est pas vraiment bien parce que la personne dite normale elle est forte elle est costaud elle a elle a entre elle a les réponses à ces questions en fait on sait bien que pas du tout on a tous des questions mais le fait d'aller voir quelqu'un et de dire je me questionne sur tel ou tel sujet déjà on fait preuve un peu de faiblesse et on se met un petit peu à nu et ça c'est extrêmement très désagréable et les personnes de la diversité ou différentes justement n'ont pas forcément cette barrière vous voyez comme c'est compliqué ils n'ont pas forcément cette barrière de dire ben oui mais je vais me montrer je vais montrer ma faiblesse c'est le rapport qu'on entretient avec notre notre diversité il est complexe parce que déjà qu'on est conscient qu'on est anormaux on est hors cadre oui anormal j'aime pas bien mais hors cadre oui c'est là j'allais dire c'est l'image qu'on nous renvoie on va garder le terme hors cadre dans le mot l'histoire de l'avenir gastronomique la première difficulté c'est de trouver quelqu'un à qui parler qui nous comprennent parce que quand on en parle à notre entourage même si comme on dit les chats font pas des chiens et que dans nos parents il y en a forcément un des deux qui est porteur parce que ça se transmet génétiquement nos parents surtout pour ma génération moi j'ai 40 ans on essaye d'entrer dans le moule à tout prix donc on commet on effacait cette partie différente d'eux-mêmes je le vois avec mes propres parents où je découvre leur atypicité je dirais maintenant sur le tard et pas quand ils m'éduquaient en fait et je suis contente de pouvoir vivre ça maintenant et le premier réflexe en fait c'est le psy c'est-à-dire que en fait tout commence à l'école où ça va mal où donc on nous dit voilà votre enfant il a un comportement bizarre il faut d'être un chiffre et faire ça donc en général les alternatives c'est soit le psy soit le cours particulier pour pallier ce qui est considéré comme des déficiences le psy c'est tabou même si aujourd'hui c'est chouette on va voir un psy etc au fond du fond du fond et surtout pour les personnes classiques comme vous le disiez tout à l'heure aller voir un psy c'est qu'on n'est pas foutu de gérer ses propres problèmes on est le premier pays consommateur d'antidépresseurs au monde mais à part ça tout va bien donc on est dans une belle hypocrisie si je peux me permettre de le dire par rapport à par rapport à ça bien de regarder la souffrance des gens en face et de ne pas juger la souffrance des gens parce qu'on vit nos émotions et notre souffrance comme on le peut on ne fait pas exprès de le vivre de façon intense ou de minimiser notre souffrance il faut savoir que l'impact il est réel sur nous sur notre corps sur nos maladies donc la porte d'entrée pour trouver quelqu'un avec qui parler est extrêmement délicate et c'est en cela que les réseaux sociaux ont révolutionné tout ça et j'en suis extrêmement heureuse et surtout pour le monde autistique et surtout pour les autistes non verbaux parce que aujourd'hui on a pléthore de coachs en ligne de chaînes YouTube sur lesquelles on va tous vous raconter nos vérités en espérant que ça fera du bien à un maximum de gens et on se rend compte qu'on arrive à parler de choses où ça aurait été impossible de le faire avant mais vraiment impossible moi je fais de plus en plus d'accompagnement de famille aujourd'hui où j'arrête de mettre le focus sur l'enfant qui a un souci ou une difficulté je prends la famille en entier et on bosse ensemble et d'ailleurs je suis hyper heureuse parce qu'on m'a demandé de faire un livre sur cette méthode là parce que c'est très important de se rappeler qu'on fait partie d'un tout et que c'est pas à nous de changer c'est à chacun de trouver sa place et aller vers un coach spécialiste de l'hypersensibilité c'est une activité extrêmement récente moi je fais de l'accompagnement depuis 15 ans ça fait qu'un an et demi que je suis coach des hypersensibles parce que je suis aussi la mode et la sémantique alors qu'au fond je fais toujours le même travail c'est à dire permettre aux gens d'être eux-mêmes oui le terme a changé lorsque une entreprise vient vous voir en général qu'est-ce qu'elle vous demande alors avec les entreprises c'est différent j'ai pas encore à 100% la posture spécialiste des personnes atypiques parce que c'est encore plus tabou dans l'entreprise qu'à l'école aujourd'hui c'est bien l'école c'est la mode dans les entreprises on prend en compte le handicap visible mais tout ce qui est notion de handicap invisible que ce soit la sclérose en plaques que ce soit je sais pas différentes maladies et tout le monde de la neurodiversité c'est nettement plus tabou et nettement plus complexe pourquoi ? parce que un il n'y a aucune obligation que votre employeur soit au courant de votre état deux on n'a pas tous un statut on n'a pas tous une RQTH on n'a pas tous un statut handicap c'est-à-dire qu'en fonction de l'intensité de nos symptômes nous ne pouvons pas avoir monté un dossier pour avoir une reconnaissance handicap et puis dans les entreprises on ne sait pas quoi en faire des personnes dix ou des hauts potentiels comme ce sont des personnes qui se dévalorisent on se rend compte qu'il y a des endroits où elles vont trouver un job qui leur correspond ce qui est assez rare mais surtout elles vont essayer de ne pas faire de bruit donc là-dessus c'est un vrai problème aujourd'hui moi les entreprises me sollicitent pour des burn-out essentiellement il s'avère que les personnes en burn-out sont des personnes au potentiel et qu'elles ont craqué par rapport à leur neurodiversité j'ai été recrutée justement pour quand le RH sait que la personne est hypersensible au neuro-atimique elle le prend au sérieux et j'insiste bien sur ce fait-là elle le considère comme étant une composante de la donnée de la problématique oui on m'appelle sinon non sinon on m'appelle pour de la communication de la formation de formateur voilà des problèmes classiques j'allais dire mais c'est rare encore d'arriver à vendre ces prestations en entreprise j'ai malheureusement une anecdote sur le sujet du burn-out il y a deux ans de ça enfin à peu près en même temps que la sortie du livre de notre livre Je cuisine un jour bleu avec Joseph Chavalec j'avais l'intention dans mon département de faire venir Joseph auprès des chefs d'entreprise donc je vais je vais à la CCI de mon de ma grande ville et il se trouve que je connais la personne qui s'occupe de la communication et je lui explique alors elle me dit monsieur Carrat je vous connais vous êtes bien gentil je vais vous expliquer elle me dit qu'elle avait organisé tout était prêt une soirée pour les chefs d'entreprise sur le burn-out elle me dit j'ai dû l'annuler le burn-out jamais chez moi mais non certainement pas voyons vous vous rendez compte alors elle me dit vous pensez bien que si je leur dis on va faire une soirée sur l'autisme ils vont me prendre pour une folle vous vous rendez compte ? c'est la triste réalité et ce qui est encore comment dire ce qui est encore plus révélateur c'est que les personnes qui sont en burn-out culpabilisent juste avant notre interview j'étais au téléphone avec une personne qui est en arrêt maladie en dépression depuis des mois parce qu'elle est harcelée sur son lieu de travail et qu'elle n'estime même pas enfin qu'elle a oublié qu'elle avait des droits ouais et que son besoin c'est de fuir au plus vite cette situation ce que je peux tout à fait entendre mais elle se fuit elle-même là-dedans c'est une personne hypersensible et sa survie aujourd'hui son réflexe de survie son instinct de survie c'est la fuite ouais c'est un problème récurrent et j'espère qu'un jour on regardera ça en face et ça existe dans tous les milieux professionnels c'est pas que dans les grosses boîtes voilà ça existe dans tous les milieux professionnels le milieu de la restauration est extrêmement impacté par ça franchement si vous pouvez organiser une soirée sur ce thème-là moi je viens on fait quelque chose mais on se rassemble et on parle vrai si possible on parle vrai des choses on parle vrai de la pression on parle vrai de l'attention j'ai été coach auprès de jeunes pour le trophée du CDRE c'est un trophée qui est dans dans tout ce qui est j'ai perdu le terme vous savez les logistiques pour être F&B dans les hôtels c'est ce trophée-là qui est national et j'ai coaché les 10 participants et ce sont des jeunes ils ont entre 16 et 20 ans et en fait ils connaissent déjà ce stress dans ce milieu-là j'en avais sur la liste d'ailleurs j'en avais 4 ou 5 qui étaient hypersensibles donc voilà c'était encore une fois le hasard j'adore et qui se disent mais se projeter là-dedans comment on va tenir en fait on a envie de changer les choses on a envie de bien faire on a cette créativité on a ce talent qu'on a envie de pouvoir exprimer mais un on se sent pas libre de pouvoir le faire et deux on sait pas comment on va tenir et c'est pas ce monde-là qu'on peut offrir aux générations qui viennent et alors Claire si vous permettez qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes ? je leur demande quels sont leurs rêves oui et beaucoup n'osent pas avoir un rêve ils n'osent pas avoir un rêve ils n'osent pas avoir un rêve c'est ce que j'ai vu j'ai enseigné les neurosciences en école de commerce à Paris cette année et au premier cours c'est la première question que je leur ai posée ils m'ont dit vous savez ça fait deux ans qu'on est en études en alternance en RH un rêve non non on n'en a pas non on va juste essayer d'avoir un bon job et de bien gagner notre vie et pour avoir une bonne retraite 22 ans je les ai regardés on était au quatrième otage j'ai ouvert la fenêtre vous pouvez tous sauter maintenant parce que là moi je ne peux pas entendre que vous n'ayez pas de rêve chez nous on compte sur vous nous on est là pour vous aider à avancer on est là pour vous aider à réparer les conneries qui ont été faites avant on est là pour changer le monde pour changer les modalités pour faire bouger les lignes si vous vous n'y croyez pas moi je ne veux pas avoir assez d'énergie pour y croire à votre place et on a bossé ensemble et on a discuté et ils ont tous fini par oser de dire leurs rêves mais ils commençaient par me dire oui je voudrais faire ça mais c'est débile je ne sais pas pourquoi vous valorisez les choses et ça j'allais dire neuroatypique ou pas on le retrouve absolument mais encore une fois plus entanchément chez le neuroatypique qui ne va pas supporter l'injustice que ça va bousiller nous on ne regarde plus les infos alors personnellement je suis incapable de regarder les infos ça me fait trop mal mais alors voilà non mais vous venez j'allais vous poser la question comment est-ce que des jeunes aujourd'hui disent ne pas avoir de rêve c'est incroyable mais je pense que les informations sont un bon prétexte pour ne pas avoir de rêve évidemment mais bon il n'y a pas que ça comment est-ce qu'un jeune ne peut pas avoir de rêve c'est absolument incroyable qu'est-ce qu'il faudrait faire on a j'allais dire on a deux catégories dans les jeunes et c'est ce qui est chouette déjà on a les petits là qui arrivent qui sont bien différents on voit un gamin neuroatypique dans chaque nouveau gamin c'est parfait la colonisation est en marche pardon j'ai dit ça en vrai on a une vraie évolution au niveau des enfants prenez la petite Greta de Suède elle est extraordinaire cette gamine et elle c'est pas un rêve qu'elle porte c'est un message mondial c'est une mission c'est une mission de vie et on en a plein des jeunes comme ça que moi je vais retrouver aujourd'hui dans les 17-25 ans qui sont dans les déchets qui sont dans la préservation de la planète dans le refaire les choses soi-même etc et ce sont des moteurs par contre il faut en prendre soin et leur permettre de pouvoir passer à l'acte et on a toute une autre catégorie en fait sans tomber dans le cliché de jeunes qui n'ont jamais eu à faire un seul effort qui ont toujours tout eu de famille pour la plupart divorcée il y a la culpabilité des parents alors que les parents aient une carrière ou que les parents soient divorcés du coup la carte bancaire est la meilleure des nounous et on a créé en toute bienveillance et en pensant bien faire des personnes qui ne savent pas ce qu'est le goût de l'effort ni la valeur des choses on en parle régulièrement voilà à partir du moment où aujourd'hui vous pouvez tout avoir au creux de votre main avec un smartphone c'est foutu mais c'est comme j'allais dire la valeur de la gastronomie tout le monde ouvre un repas gastronomique au prix d'un McDo en fait et à partir du moment où on ôte la valeur aux choses ce sont ces mêmes personnes qui ôtent leur propre valeur absolument quand la valeur devient tabou c'est plus possible en fait si vous voulez et quand on ne sait pas regarder ce qui est exceptionnel quand on ne sait plus être ému parce qu'on a trop trop de choix trop de profusion là-dedans c'est extrêmement délicat et c'est vrai que plus on pourra écouter les nouvelles générations moi je fais partie du tout 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 début de la génération Y je me savais que j'ai plus de points communs avec eux qu'avec la génération d'après peut-être parce que je suis une rebelle au fond mais Y, les Z les milléniales on les appelle comme on veut on a des jeunes qui ont des projets vous évoquez le concours que j'ai passé c'était la semaine dernière le fameux Womix City le concept en fait c'est que pendant deux journées on bosse en hackathon c'est-à-dire qu'on bosse comme des tarés voilà on monte un projet et on le porte et j'étais toute seule pour aller faire ça et j'ai deux personnes qui sont venues me rejoindre que je ne connaissais pas à une jeune de 23 ans et un jeune de 29 ans qui sont eux aussi neuroatypiques et jamais de hasard on a fait un projet de malade sur le Skiome Game c'est un serious game pour aider les personnes hypersensibles à mieux vivre leurs émotions surtout à s'aimer à s'accepter telles qu'ils sont et j'ai pu voir la magie de mettre nos énergies en commun c'était vraiment une alchimie et j'étais avec deux jeunes qui étaient là pour se dire on veut faire changer les choses mais on a besoin d'être accompagné on a besoin d'être guidé et moi ce rôle il me va très bien je suis trop vieille maintenant pour faire des trucs mais on va dire j'ai la sagesse naissante qui me permet justement d'amener ces jeunes à se réaliser eux-mêmes en fait donc ce que vous êtes en train de nous dire Claire c'est que il y a dans la jeunesse beaucoup de ces potentiels enfin beaucoup de jeunes qui ont envie de faire des choses dans notre monde qui ont envie de faire de belles choses donc sachant les accompagner mais voilà parce qu'ils ont un rejet complet de notre système et du cadre dans lequel on évolue j'ai dit des fois si on a besoin de regarder dans le cadre de quoi on vit pour les accompagner il faut les trouver il faut les détecter il faut savoir que ces jeunes celui-ci celle-ci celle-ci celui-là ont envie de faire quelque chose comment fait-on ? alors là aussi il y a la magie des réseaux sociaux et des associations je sais qu'il y a beaucoup d'associations comment ça s'appelait j'avais participé à des apéros je crois que ça s'appelle We Are Ready Now c'était le Warn W-A-R-N où ce sont des collectifs de jeunes porteurs de projets qui se rassemblent beaucoup dans les mouvements de l'économie sociale et solidaire et on a de plus en plus de jeunes qui sont porteurs de projets j'évolue beaucoup dans les start-up et en fait on trouve ces gens-là alors ceux qui restent en France on a de la chance beaucoup sont en train de partir à l'étranger beaucoup prennent leur sac à dos pour aller voir comment c'est ailleurs et ça c'est vraiment génial et je pense aussi que dans le métier de la gastronomie on peut compter sur ces jeunes-là on m'avait demandé une conférence pareil dans le milieu de la restauration qui était dompter la jeunesse et préparer l'avenir le titre était provocateur mais répondait aussi à la réalité de ces responsables de services ceux qui n'arrivent plus à recruter ou plus de jeunes plus personne ne veut être serveur plus personne ne veut accepter ses horaires plus personne ne veut accepter l'étiquette je reviens d'être allée dans un 5 étoiles où les gens ont été outrés de voir que tel ou tel personnel avait son smartphone et envoyait des SMS pendant qu'il ne faisait rien en fait les codes sont en train de changer et ce que j'expliquais à ces professionnels c'est que plus vous allez y aller en frontal plus vous allez se ramasser parce que on ne gagnera pas de toute façon on ne gagne jamais à aller en frontal on a à apprendre les uns des autres et je suis convaincue qu'en logique d'intelligence collective on peut construire des belles choses est-ce que je peux vous partager une expérience que j'ai eu la chance de vivre cette année je vous en prie je fais partie d'un mouvement qui s'appelle le CJD c'est le centre des jeunes dirigeants nous sommes à peu près 5000 chefs d'entreprise totalement perchés on est beaucoup de neuroatypiques là-dedans et je suis forcément vous l'avez compris responsable de la jeunesse et de l'entrepreneuriat au sein de ce mouvement pour la région Occitanie-Pyrénées et j'ai organisé une grande journée de la jeunesse le 30 mars dernier à Toulouse où on a fait des pitches en mode un peu TEDx avec des pitches inspirants de personnes qui sont venues il y avait Yann Bonneau notamment qui est venu nous expliquer qui lui voilà ce chef consultant gastronique qui n'a pas fait d'études aujourd'hui voir qui il est et ce qu'il est devenu on avait pas mal de profils inspirants Mélissa Platza notamment aussi ex-footbolleuse professionnelle qui lutte contre le sexisme et puis en marge de ces pitches on a organisé un grand brainstorming parents, enfants, jeunes pour le thème c'était imagine le monde professionnel de demain on a réuni un jury les gens ont bossé pendant une journée complète et les sujets qui sont ressortis sont extrêmement révélateurs on avait des jeunes de différents milieux et on avait des familles on avait tous les âges de 9 ans à 22 ans plus des adultes essentiellement à leur part le premier sujet qui est ressorti c'est je veux savoir faire les choses moi-même je veux me cuisiner je veux apprendre à bricoler je veux apprendre à jardiner et je veux que ça on le réenseigne à l'école et je veux apprendre à c'est et c'était le premier gros projet de faire un bus qui sillonne un département et qui permette d'aller dans les écoles d'apprendre toutes ces choses-là première chose on revient à l'essentiel on arrête le surplus le deuxième projet c'était entre nous on l'appelle le projet douche ce qui est extrêmement réducteur c'était de de s'interroger sur cette vraie question de la mobilité la mobilité vous savez à quel point d'un point de vue écologique et d'un point de vue politique c'est un enjeu de dingue ces jeunes nous ont expliqué qu'en fait eux ils voudraient pouvoir aller au travail en vélo mais que je vais prendre l'exemple que je connais bien à Toulouse en fait beaucoup d'entreprises notamment le secteur Airbus et tout ça elles sont loin donc si vous allez en vélo passez le périph' etc vous arrivez vous êtes en sueur c'est pas possible donc l'idée c'était dans les pôles comme ça qui sont en extérieur de ville de créer des bâtiments autonomes dans lesquels on pouvait prendre des douches on revient juste au terme galo-romain c'est génial dans lesquels on pouvait prendre des douches mais qui en même temps étaient en circuit court permettaient de créer de l'emploi et servir d'abri au SDF le soir très bien un autre projet le dernier qui avait été validé c'était en tant que salarié je veux pouvoir mettre mes compétences sur des projets on a le Humanity Lab chez Airbus par exemple qui existe vous avez peut-être vu à la télé comment des ingénieurs ont rassemblé un savoir-faire pour faire une main articulée artificielle pour une jeune fille un lab qui travaille là-dessus et l'idée c'est d'ouvrir cette possibilité de faire le bien à tous les salariés de n'importe quel secteur c'est vraiment ce que les jeunes voulaient à aucun moment ils nous ont parlé d'intelligence artificielle à aucun moment ils nous ont parlé de numérique ok on peut faire des applis pour tout mais l'idée c'était véritablement de je veux faire des choses qui ont du sens et je crois que si on arrive à discuter avec eux pour voir comment on construit un sens commun et partagé on a gagné ça me met une anecdote en tête on en parle on en parle régulièrement quand je suis à l'EPMT avec Christophe Ligny qui est le responsable des formateurs des cuisiniers qui en parenthèse a été le prof principal de Guillaume Gomez chef des cuisines de l'Elysée et il me dit tu sais quand on quand on reçoit les gamins et la première chose qu'on leur apprend c'est à faire une tarte aux pommes mais on n'utilise pas de moule on fonce la tarte on leur apprend à couper la pomme de manière très correcte très belle et ensuite on leur apprend à disposer les pommes sur la table sur la pâte pardon quand cette tarte ils la mettent au four et surtout quand ils la ressortent du four et bien les gamins ils pleurent parce qu'ils disent j'ai tout fait moi-même c'est exactement ce que vous dites je veux faire moi-même je veux apprendre je veux apprendre et qu'on me responsabilise parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup notamment dans les familles que j'accompagne c'est que la responsabilisation de l'enfant de l'adulte naissant elle est bancale on attend les gamins de 7-8 ans qui aient une réflexion d'adulte sur certains sujets et après on les infantilise à 20 ans sur d'autres et on les rend pas autonomes en fait et je trouve ça dommage quelque part parce que plus on les rendra autonomes plus on aura confiance en eux déjà plus la vie de parent sera simple oui je pense que c'est par rapport à l'éducation nationale ce serait là un axe de travail à prendre à responsabiliser les jeunes et je voyais l'autre jour un universitaire il faut réapprendre aux gens à avoir du discernement à avoir à avoir l'esprit d'analyse tout à fait tout à fait c'est pas le rôle de l'éducation nationale c'est vraiment une question de citoyenneté c'est une question de citoyenneté mais quand même il me semble que les codes et les techniques et les exemples peuvent venir de l'éducation nationale les parents ne sont pas forcément tout ça même de pouvoir faire ça alors évidemment dans la vie de tous les jours avoir du discernement avoir l'esprit d'analyse évidemment dans la littérature on a beaucoup d'exemples et là le rôle des profs est extrêmement important évidemment les parents doivent le faire et ça on a perdu un petit peu aujourd'hui évidemment je pense que c'est un là aussi je crois beaucoup en la force du collectif et du collaboratif pour le voir depuis le temps et ça va gagner parce que en tant que neuro atypique le groupe me fait très peur je suis pas à l'aise en groupe j'aime être dans ma bulle en mode autiste et je suis ravie dans ces moments-là et je suis très heureuse d'avoir réussi à trouver mon équilibre émotionnel pour pouvoir m'enrichir du groupe et avec le groupe ça va gagner oui Claire le temps avance et j'ai encore des tas de questions à vous poser j'aimerais que l'on poursuit notre réflexion plutôt votre réflexion par rapport à la gastronomie est-ce que vous voulez nous parler plus précisément de ce que vous êtes en train de mettre en place avec Yann Bonneau autour de 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 la cuisine bien sûr c'est venu avant le mondial de la chocolatine j'avais déjà vécu une grande claire s'il vous plaît pouvez-vous nous rappeler qui est Yann Bonneau et comment est-ce qu'il vient se mettre travailler avec vous sur vos travaux autour de l'alimentation alors Yann Bonneau est un pâtissier me semble-t-il qui aujourd'hui est surtout devenu un grand consultant gastronomique et qui met son art au service de différentes brigades de chefs d'état et aussi des plus jeunes pour leur permettre de découvrir l'art de l'art de la gastronomie et de la pâtisse nous nous sommes rencontrés lors d'un concours avant la fronde de la chocolatine du gouvernement de la chocolatine je l'avais rencontré d'avant justement sur un concours de pâtisserie et pareil nous nous sommes retrouvés à aller au restaurant et il y avait plusieurs professionnels de de la gastronomie et j'ai vécu ce fameux sang comme je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on était au resto et tout le monde avait des assiettes super et moi j'ai eu des assiettes sans et à un moment je leur ai dit écoutez il faut qu'on fasse quelque chose parce que je suis gourmande je suis épicurienne je ne suis pas la seule comme ça et j'en ai marre d'avoir une moitié d'assiette et de payer la même chose à la fin il y a eu un seul restaurant dans les 8 années sans gluten et sans lactose ou ce que j'appelle toujours avant qui m'a dit je vous ferai quelque chose de spécial pour vous et où tout le monde était super content et aurait voulu prendre mon plat il y en a quelques qui s'adaptent et qui me font en général du poisson avec des légumes vapeurs à un moment il faut expliquer que la salade le poisson les légumes vapeurs ce n'est pas non plus génial tous les jours et Yam a s'est sentie interpellée par ma requête je dis je ne fais pas parce qu'on est malade ou intolérant qu'on ne doit pas prendre de plaisir je dis je parle pour moi en tant que simplement intolérante au gluten et au lactose il y a des personnes qui sont extrêmement malades maladie de celiac qui est beaucoup plus prononcée la maladie de Crohn certains cancers vous obligent à avoir une alimentation moins funky on va dire et on a beaucoup discuté avec Yann on s'est dit pourquoi se priver du plaisir comme vous l'avez dit tout à l'heure comme on l'a dit la cuisine c'est un art c'est de la poésie on peut faire des choses miraculeuses avec deux bouts de trucs même une simple tarte aux pommes et notre volonté c'est d'arriver à faire une collection de livres justement avec des entrées par pathologie on va dire parce qu'on sait qu'il faut faire attention à telle chose que c'est lié à faire attention à telle ou telle autre chose et ce qu'on veut c'est vraiment proposer de la cuisine gastronomique adaptée en fonction des pathologies vous allez travailler avec des chefs comment est-ce que vous allez vous avez déjà mis votre plan de bataille en route non il n'est pas encore en route on y réfléchit on cherche des partenaires on ne sait pas si on prend des recettes de chefs déjà existantes qu'on adapte ou si on met des chefs au défi moi j'avoue que je ne serais plus là-dessus de faire des recettes avec le cahier des charges qu'on leur fournira et de rassembler tout ça vous parliez de Nadia tout à l'heure pour moi c'est quelqu'un qu'on doit absolument rencontrer absolument il n'y a pas quelque chose en commun là-dessus donc puis on veut on veut que ça ait de l'impact c'est important Yann me dit beaucoup il bosse énormément à l'étranger il me disait qu'en Égypte par exemple oui un sang gluten sans lactose ça ne choque personne vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois que j'ai l'impression je ne parle que d'une impression qu'on va remettre dans le contexte l'impression d'une hypersensible de déranger d'embêter le chef ou le serveur quand je lui dis ah s'il vous plaît je suis intolérante au gluten et au lactose est-ce que potentiellement et j'ai eu des restaurants où carrément on m'a dit qu'on n'allait pas me servir ah ouais voilà c'est triste vous savez c'est l'ignorance c'est l'ignorance c'est la peur il y a la peur de mal faire il y a l'incompréhension et surtout ce qui nous dessert beaucoup c'est l'effet de mode parisien c'est-à-dire que oui alors pour moi c'est génial parce qu'il y a énormément de produits maintenant sans gluten et sans lactose mais tant que c'est collé dans la tête à une mode de bobo ça ne nous aide pas et pour vous c'est ça la réalité sans gluten c'est bobo de moins en moins de moins en moins ça l'a été ces 3-4 dernières années ça l'a été ça se démocratise beaucoup et puis heureusement on a un essai-mage de magasins bio qui se fait j'habite dans une région où j'ai la chance d'avoir beaucoup de produits locaux les gens sont très sensibles à tout ça je peux manger du pain qui est fait ici par exemple je suis dans le Tarn parce que les gens utilisent une race de blé ancien et ça ça passe en fait aujourd'hui on est passé du côté bobo à j'améliore mon hygiène de vie je pense qu'ils font encore une transition ça reste encore marginal indéniablement il y a un coup et c'est aussi ce qui est gênant c'est pas parce que les grandes surfaces vont avoir tout un rayon de sans gluten et de sans lactose que c'est bon l'industrielle sans gluten c'est mauvais l'industrielle et de gluten les choses progressent me semble-t-il ça 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 des choses qui viennent se percuter avec les vegans qu'on malheureusement on fait un peu le lien et vegan extrémisme on va casser des boucheries on va donc ça c'est très embêtant je trouve c'est toujours le programme le problème de l'amalgame j'allais dire qu'on vit partout donc effectivement être vegan c'est une idéologie c'est un chef de vie les vrais vegans ne portent pas de cuir enfin voilà oui oui non mais bon c'est leur problème là aussi vous allez dire c'est vraiment une philosophie de vie moi je mange sans gluten et sans lactose avant tout pour ma santé parce que sinon les conséquences sont pas belles à voir du tout et c'est pas une lubie et en fait c'est ça pour moi qui est important c'est de faire comprendre que c'est pas une lubie et puis que quelque part on devrait pouvoir être libre de manger ce qu'on a envie de manger absolument je suis d'accord que tout l'art justement enfin tout l'art d'un chef d'un cuisinier c'est d'arriver à sublimer l'ordinaire et à nous proposer quelque chose qui nous régale d'accord donc moi je fais un appel s'il y en a parmi vous qui ont envie de nous aider à faire les livres avec ça rejoignez-nous oui 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 c'est ce que j'allais vous dire on en a déjà un petit peu parlé mais ce projet m'intéresse beaucoup et je pense que bon j'en ai pas encore parlé ni avec Joseph ni avec Amandine Rojdy je rappelle qu' Amandine Rojdy a fait la post-face de Je Cuisine un jour bleu Amandine est est une sociologue qui est spécialiste de l'alimentation pour les personnes hypersensibles avec autisme donc je pense qu'elle sera effectivement intéressée mais c'est un projet extrêmement intéressant bon après on verra comment vous voulez bâtir ça mais c'est très intéressant je souhaite travailler avec vous sur ce sujet et avec Yann aussi évidemment ouais c'est gentil Claire est-ce que vous voulez nous parler des livres de vos livres et de ce que vous avez en cours alors je précise que sur les notes du podcast je mettrai tous les liens qui vont bien pour trouver vos livres c'est gentil merci beaucoup alors je l'évoquais tout à l'heure j'ai écrit mon premier livre il y a un an qui s'appelle donc Hypersensibles différents et c'est cool c'est le manuel de survie c'est un livre qui se liait très rapidement pour les personnes hypersensibles ça donne des clés sur 10 domaines de notre vie quotidienne et ça explique comment réussir à se détacher de tout ce qui nous fait souffrir c'est un livre qui s'adresse aux personnes neuroatypiques mais aussi à leur entourage pour pouvoir comprendre vraiment une immersion dans notre monde pareil en toute authenticité je vous partage ma vie mes expériences celles des personnes que j'accompagne de la façon la plus simple possible j'ai écrit en complément de cet ouvrage deux carnets de bord c'est-à-dire deux bouquins qui voient de travailler sur vous-même qui s'appelle donc c'est le carnet de bord pleinement moi c'est 60 jours pour atteindre ses rêves et en fait donc c'est un c'est comme un journal de bord vous travaillez dessus il y en a un pour elle un féminin et un pour lui un masculin parce que c'est très important de bien s'adresser aux personnes quand on est une nana qui m'a envie de lire tu es merveilleuse et pas tu es merveilleux voilà c'est bon dans mon univers c'est merveilleux oui oui ça paraît évident ce sont deux carnets d'exercices d'accompagnement de coaching pendant 60 jours on sait qu'au niveau du cerveau pour changer une croyance il faut au minimum 21 jours donc moi je fais bosser pendant 60 jours pour être sûr de bien ancrer les choses et arriver à franchir le cap alors j'ai vu ça pardonnez-moi pardon je vais poser une question un peu ça marche vraiment ? alors est-ce que les gens réussissent à aller jusqu'à 60 jours ? j'ai pas de retour oui ça marche vraiment ça marche vraiment parce que c'est le système qu'on connait le mieux en programmation neuronale pour réussir à franchir des caps c'est à dire que rien que tout simplement si vous décidez tous les matins pendant 30 jours de vous réveiller et de sourire juste le matin de sourire et de se dire aujourd'hui je vis une belle journée on est dans la programmation neurolinguistique tout à fait ça en fait partie et ces exercices de visualisation on parlait tout à l'heure de l'image dévalorisante que les personnes hypersensibles ont sur elles-mêmes ces carnets de bord permettent de se reconnecter à soi de voir nos qualités de voir qui on est et de faire la plus belle rencontre de sa vie c'est-à-dire nous-mêmes là on est dans la sophrologie il y a un peu de tout vous verrez que j'allais dire tous ces tous ces travaux alors moi c'est vrai que mon école c'est plutôt la neurosciences avec l'approche neurocognitive et comportementale je me suis aussi formée en communication non violente en enneagramme en PNL en analyse transactionnelle peu en sophro plus en relaxation et là-dessus après je mange un peu à tous les râteliers dirais-je pour rassembler la base elle est toujours d'arriver à comprendre qui on est pour être bien avec soi pour être bien avec toi non mais effectivement la sophro parce que moi j'ai un diplôme de sophro enfin un diplôme qui ne connait pas personne mais de sophrologue et effectivement la visualisation du résultat me paraît extrêmement importante ça change tout parce que ça donne un cap et on l'ancre j'allais dire en nous et c'est ce qui marche bien je sais que j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise beaucoup de leaders et voilà pour devenir un leader il y a plein de choses à faire et notamment visualiser se visualiser en tant que leader se visualiser en tant que personne qui réussit qui inspire les gens vous avez d'autres livres alors j'en ai deux en préparation un premier qui s'appelle hashtag renaissance qui est en fait le livre qui va raconter mon rapport à la maladie que je vous évoquais tout à l'heure et tout ce qui m'a construite par rapport à ça donc l'interrogation par rapport à l'alimentation j'ai aussi fait une expérience de mort imminente donc voilà je raconte tout ça je ne pensais pas en parler un jour mais je me suis rendu compte qu'en le partageant aux gens ça leur faisait du bien toujours ce côté de je suis tout seule à vivre ça donc voilà je partage là aussi humblement mon témoignage et j'ai eu une commande d'une maison d'édition spécialisée dans tout ce qui est sciences humaines et éducation qui m'a demandé d'écrire un livre sur justement l'éducation des enfants neuroatypiques et notamment sur de mettre en avant ma spécificité à savoir prendre en considération l'enfant au sein du cercle familial très intéressant voilà et il y aura bien évidemment des points sur l'alimentation et sur l'hygiène de vie là-dedans très important bon ça on va on va suivre vos travaux avec intérêt de toute manière vous ne manquerez pas de communiquer sur les sur votre site et les réseaux sociaux bon et bien écoutez Claire oui j'ai encore quelques petites questions à vous poser quand vous avez commencé votre métier est-ce que vous avez vu des changements énormes depuis ce moment-là jusqu'à maintenant dans votre approche dans vos contacts avec vous les gens qui viennent vous voir est-ce que oui 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 je me suis vue évoluer et j'ai vu les gens évoluer aussi c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai commencé à accompagner les gens avec de l'enseignement et du coaching scolaire et puis ça a progressé vers l'entreprise vers l'université vers tout ce qui est maintenant accompagnement de famille plus le coaching en ligne et et j'ai vu les gens changer je me suis vue changer c'est pour ça qu'aujourd'hui moi je propose un accompagnement qui est en 3 ou 5 rendez-vous maximum la plupart de mes rendez-vous c'est 45 minutes en fait parce que je sais qu'en 45 minutes je peux aider les gens je fais passer le dernier cap et c'est pour ça qu'aujourd'hui je développe un nouveau système de coaching à partir d'une application qui va changer l'approche et le regard qu'on a sur le coaching justement où vous posez une question et je vous donne une réponse simplement en vidéo et ça vous permet de franchir un cap d'accord cette appli est en construction tout à fait je m'appelle YouSuse et pour l'instant je suis en phase d'expérimentation j'ai très bon retour dessus parce que parce que là aussi le rapport des gens à la consommation du coaching est très particulier bon déjà oui ça a un coup on disait tout à l'heure qu'il était difficile d'entreprendre une démarche ne serait-ce que de s'avouer d'avoir un souci et d'investir là-dedans c'est pour ça que toujours dans cette envie de n'exclure personne de permettre à chacun d'avoir une réponse de qualité mais de valoriser mon travail ce qui est très important c'est toute la notion de valeur dont on parlait tout à l'heure voilà je propose aux gens de m'envoyer une question très détaillée par écrit et moi je leur réponds en vidéo personnalisée et je suis en train de créer tout un groupe d'experts je monte une validation pour pouvoir bosser avec les personnes hypersensibles pour qu'en fait voilà vous avez une question vous avez besoin de parler à un spécialiste et il faudra voir avec Amandine peut-être si ça peut l'intéresser dans le projet de vous choisir à qui on pose sa question et puis la personne nous répond sous 24 donc ça veut dire qu'il y a un gros travail sur une base de données c'est pas un travail sur une base de données parce que en fait le fonctionnement même de l'appli c'est de permettre à l'utilisateur de choisir son coach en fait ah d'accord le coach va être imaginons qu'aujourd'hui je suis toute seule demain on sera 10 après demain on sera 2000 vous avez vous avez une question vous voulez une réponse d'expert et donc vous vous connectez sur l'appli vous choisissez le coach que vous voulez on va dire comme vous m'aimez bien vous me choisissez moi bien évidemment et donc vous achetez votre question et vous vous posez votre question et moi je vous réponds en vidéo pourquoi je le fais en vidéo parce que je suis sur ce souci en fait de vous répondre quelque chose de personnel c'est ce que oui je m'affranchis notamment pour les dyslexiques de la difficulté de la lecture oui vous pouvez me faire un message avec plein de fautes ça ne me pose absolument aucun problème et puis on a inventé la difficulté locale par contre la vidéo n'est que pour vous elle ne sera stockée nulle part et c'est d'accord comment dire votre outil pour avancer je vous mets des liens vers le internet s'il y a besoin et voilà ça veut dire qu'il va y avoir dans le temps un décalage entre le moment où on pose la question et le moment où vous produisez la vidéo oui voilà en fait aujourd'hui c'est déjà timé c'est à dire que vous avez et c'est le prix qui change soit une réponse en 48 heures une réponse en 24 heures ou une réponse en moins de 10 heures d'accord c'est important de faire quelque chose là aussi de qualité et donc pour bien le temps de vous répondre il faut ce temps ça veut dire que c'est pas interactif non non parce que l'interaction demande une mobilisation extrême et on sait que les gens sont extrêmement demandeurs moi je reçois des messages à 2, 3, 4 heures du matin le week-end jour férié il n'y a pas de différence à partir du moment où on est dans les jeux sociaux on n'a pas de vie dans la tête des gens donc c'est pour ça aussi que le temps de réponse est important et ça contribue aussi j'allais dire au travail thérapeutique qu'on fait par rapport à la question moi pour l'instant dans ma phase d'expérimentation j'ai des gens qui m'ont posé des questions sur comment passer des entretiens d'embauche à cause de l'hypersensibilité comment se faire du général d'échec moi-même je ne prends pas le temps de répondre je ne donne pas le meilleur de moi-même à la personne vous comprenez et puis j'ai le temps à la personne de prendre du recul entre le moment où elle a posé sa question et où elle a sa réponse oui est-ce que dans vos métiers est-ce que par rapport au grand public il y a des choses des aspects de votre métier tout à fait surprenants dont qui n'est pas apparent pour le grand public et qu'on n'imagine même pas je ne comprends pas forcément la question qu'est-ce que on est déjà là mais quelle idée vous arrive en clair est-ce que il y a vraiment des aspects extrêmement pénibles dans 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 votre dans votre métier dans la manière dont vous le pratiquez dans la réflexion non pas du tout aujourd'hui j'ai cette chance de de prendre un plaisir extrême dans tout ce que je fais ça c'est important et c'est génial alors ce qui fait que je ne mets plus forcément de frontières avec le travail mais comme je suis vraiment ouverte sur les gens je sais accueillir leurs moments et même si je bosse avec des gens qui vivent des choses atroces j'accompagne des personnes qui vivent des choses horribles je je les amène à dépasser tout ça donc aujourd'hui je m'estime extrêmement chanceuse de m'être écoutée de m'être fait confiance d'avoir créé mes métiers parce que voilà c'était pas convenable on me disait mais Claire fais un vrai métier ce serait bien voilà mais je suis voilà je suis je suis heureuse d'être qui je suis et de ce que je fais parce que chaque jour c'est que du plaisir et j'ai jamais l'impression de travailler non mais c'est bien que la personne qui vient vous voir pour toutes sortes de raisons sache que vous avez un grand plaisir à faire ce que vous faites et vous avez un grand plaisir parce que vous allez apporter des solutions vous allez apporter des réponses aux questions parfois poignantes que ces personnes se posent Claire est-ce que vous voulez nous parler de 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 je ne sais pas comment je ne sais pas comment je ne sais pas 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 alors c'est une association que j'ai fondée il y a deux ans au nom imprononçable seuls les puristes comprendront ce qui est l'association du mot en latin qui veut dire je sais et du son homme qui est le son de la création universelle et donc c'était cette idée de de tout connaître de façon universelle une sorte d'omniscience en fait c'est une communauté que j'ai créée pour rassembler les personnes hypersensibles et neuroatypiques toujours ça doit être mon côté Robin Desbois essayer de faire des choses gratuites pour que tout le monde puisse avoir accès j'avais besoin de voilà d'avoir une asso qui qui permette de communiquer sur la neurodiversité et surtout qui permette de rassembler les gens c'est extrêmement important pour moi de rassembler les gens j'aimerais beaucoup réussir à rassembler les associations mais ça c'est une autre paire de l'ange oui faire une fédération c'est plus compliqué donc vraiment pour l'instant rassembler les personnes neuroatypiques grâce à Facebook avec le groupe qu'on a dessus et puis on a deux deux axes de travaux et d'évolution avec Skium il y a tout d'abord la grande enquête c'est à dire qu'on propose des questionnaires qu'on essaie de diffuser le plus largement possible et s'il y en a parmi vous qui sont intéressés on vous l'envoie pour comprendre les vrais besoins des personnes neuroatypiques que ce soit dans la vie de tous les jours que ce soit à l'école parce que je ne suis pas convaincue que ce soit avoir un ordinateur en sixième quand on est dyslexique qui bouge la vie je ne suis pas convaincue non plus que ce soit avoir une auxiliaire de vie scolaire qui n'a pas le bac quand on est enfant au potentiel qui va nous changer la vie c'est pas assez par contre je pense qu'il y a des choses à faire dans l'organisation de la vie de famille même aussi au niveau du travail des parents je vois bien qu'une des premières difficultés c'est l'emploi du temps quand il faut aller chez le psy chez l'ergothérapeute chez le psychomotricien les familles n'en sortent plus il y a beaucoup de couples qui divorcent beaucoup de mamans qui se mettent à mi-temps parce qu'elles n'arrivent pas à gérer or j'imagine que si on était dans quelque chose de plus ouvert les parents pourraient peut-être aménager leur emploi du temps professionnel enfin voilà c'est des idées comme ça d'abord une grande enquête pour connaître les vrais besoins des gens il n'y a que ceux qui le vivent qui savent et puis il y avait cette idée de faire un serious game donc un jeu sérieux numérique pour aider les personnes hypersensibles à mieux vivre leurs émotions c'était un projet qui était un peu en marge on ne s'était pas trop penché dessus et puis comme on a été sélectionné pour le Womix City on a pensé dessus et on ne s'attendait pas à gagner je vous avoue qu'on ne pensait pas que la neurodiversité ferait partie des projets retenus parce qu'on était vraiment sur des projets innovants qui font du bien à la planète et voilà on a été vraiment agréablement surpris de voir que si ça a fait sens il y a quand même 11 personnes dans le jury je crois et du coup on est en train de voir comment on va pouvoir créer la première version de ce serious game et en faire une partie gratuite qu'on appelle un freemium qui sera pour l'association et une partie payante qu'on mettra plutôt en mode de reprise donc c'est toujours commencer à me connaître c'est encore et toujours voir comment je peux apporter quelque chose de plus différent pour que chacun se trouve lui-même Claire où vous trouve-t-on sur les réseaux sociaux sur le site alors je mettrai tout ça dans les notes mais vous allez nous dire comment fait-on pour vous trouver alors pour me trouver c'est pas compliqué si vous tapez mon nom sur Google vous me trouvez tout de suite sur YouTube avec la chaîne YouTube pleinement moi où je mets une vidéo par semaine qui donne des astuces sur comment vivre quand on est hypersensible il y a pas mal de choses aussi sur l'éducation sur la scolarité sur le burn-out sur l'entreprise vous me trouvez sur Facebook j'ai une page qui s'appelle Claire Street c'est assez facile à trouver aussi sur Instagram ça s'appelle pleinement moi c'est le nom de ma marque sur LinkedIn beaucoup j'aime bien être contacté notamment à titre professionnel sur LinkedIn Claire Street c'est assez récurrent en fait comme nous et voilà ce sont essentiellement mes canaux le site internet également le site internet ClaireStreet.com mais voilà le site internet vous donnera des infos sur tout ce que je peux proposer les réseaux sociaux vous donnera des infos sur mon actualité et il y aura plus d'interactions sur les réseaux sociaux donc je rappelle Claire Street S-T-R-I-D-E c'est ça tout à fait Claire voulez-vous rajouter quelque chose ? je voulais vous remercier Claude parce que c'était vraiment une belle une belle aventure de passer ce moment avec vous en partant d'un amour que nous partageons tous les deux pour les belles choses la gastronomie la poésie les rencontres et les rencontres et pour moi la gastronomie c'est tout ça et je suis contente d'avoir pu apporter ma petite touche épicée dans cet univers et j'espère que ça parlera à certains voilà je voulais vraiment Claude vous remercier sincèrement de m'avoir offert ce beau moment de bonheur et de partager merci Claire c'est moi qui vous remercie infiniment et je suis absolument sûr que parmi toutes les personnes qui vont nous écouter et vous savez le podcast est écouté un peu partout sur la planète j'ai été extrêmement surpris vraiment de la francophonie mais même en Corée du Sud par exemple dans tout plein de pays où a priori il n'y a pas vraiment de français mais bon donc je pense que tout ce que vous avez dit est vraiment très important et parfaitement clair et puis comme dans vos vidéos ou la masterclass d'hier soir vous donnez plein de pistes pour que les parents puissent travailler entre eux rechercher ou des adultes en demande vous donnez vraiment des pistes de recherche pour que les gens trouvent la clé vous les aidez à trouver la clé quand même exactement merci beaucoup Claire infiniment à très bientôt j'espère merci mes amis de la fête de la gastronomie je pense que vous serez d'accord avec moi pour remercier beaucoup Claire Streed au revoir Claire merci au revoir Claude merci beaucoup merci encore Claire Streed de vous être livré à cet exercice du podcast sur votre thème pleinement moi il me semble que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs vont se reconnaître dans vos paroles chers amis vous trouverez dans les notes de cet épisode toutes les informations concernant Claire Streed ses écrits et où vous pouvez la trouver la contacter le prochain épisode numéro 16 a une dimension particulière exceptionnelle en effet je reçois deux personnes qui ne se connaissent pas ils ont un point commun l'alimentation des enfants en milieu scolaire l'une est sur la côte ouest des Etats-Unis d'Amérique que j'ai déjà reçu dans l'épisode numéro 2 l'autre dans une petite ville du Jura français et ça donne un échange absolument extraordinaire à ne pas rater pour me contacter claudecarin arrobas gmail.com ma page Facebook Claude Carin la page Facebook du podcast des amis de la fête de la gastronomie en attendant continuez de manger avec plaisir et modération je vous remercie infiniment d'être à l'écoute de notre podcast merci à vous et à très bientôt prochainement dans l'épisode numéro 16 et à l'épisode et à l'épisode de la fête de la fête et à l'épisode et à l'épisode et à l'épisode de la fête et à l'épisode et à l'épisode et à l'épisode de la fête et à l'épisode et à l'épisode et à l'épisode et à l'épisode